Les avantages d'un tel accord C'est vrai que le grand marché américain s'ouvre pour les entreprises françaises et européennes qui puissent mieux vendre leurs produits là et rencontrent moins de barrières douanières ou bureaucratiques et en même temps, parce que c'est évidemment un accord réciproque les firmes américaines pourraient aussi mieux vendre en Europe et ça veut dire qu'il y aura plus de pression sur les prix chez nous une plus grande variété aussi pour les consommateurs et du coup, la situation des consommateurs européens devrait s'améliorer Avec la simplification des règles, on donne des chances supplémentaires à des entreprises qui sont suffisamment fortes pour vendre aux États-Unis mais on rend la vie plus difficile aux entreprises qui n'ont pas de produits qui pourraient se vendre aux États-Unis ou qui ont des produits qui n'ont pas la bonne qualité ou qui ne plaisent pas aux Américains mais en même temps, ces entreprises vont avoir une plus grande concurrence en Europe parce qu'il y aura de nouvelles firmes américaines qui vont vendre chez nous et donc pour les faibles, ici, pour les entreprises faibles où les difficultés, cet accord peut poser des risques il y en a certains, entre eux, qui vont probablement disparaître ou réduire leurs activités et donc il y aura, dans la même industrie, il y aura des firmes qui perdent et d'autres qui gagnent et là, évidemment, encore, dans le processus politique cette coexistence, cette hétérogénéité crée, évidemment, des complexités et des problèmes Le problème avec des accords aujourd'hui c'est que les barrières tarifaires ont été presque partout éliminées il reste certains secteurs où ils sont encore élevés par exemple dans la nourriture, dans les textiles, dans les chaussures mais dans beaucoup de produits industriels ces barrières sont déjà relativement petites restent les barrières non tarifaires et là, on parle des règlements bureaucratiques qui sont nécessaires ou qui sont là pour pouvoir admettre un produit sur le marché américain européen par exemple, un exemple ici c'est, si on veut vendre une voiture aux Etats-Unis il y a une centaine de règles qui s'appliquent qui sont différentes aux règles européennes donc, en principe, il faut développer la même voiture deux fois une fois pour les marchés européens une fois pour les marchés américains mais la sécurité du véhicule est la même donc c'est vraiment un coût de développement qui coûte cher aux entreprises qui absorbe aussi les ingénieurs ils pourraient faire autre chose pendant qu'ils développent la même voiture deux fois et si on simplifie les procédures ou si on trouve un accord d'accepter mutuellement les produits admis en Amérique aussi en Europe et vice versa on pourrait réduire les coûts pour tout le monde pour les Européens et pour les Français par exemple, un crash test doit être fait pour la même voiture en Europe et aux Etats-Unis ça veut dire, par exemple, que dix voitures françaises vont être crachées contre les murs et après, personne n'est plus utilisée et aux Etats-Unis, la même chose mais bon, il s'agit principalement de la même voiture donc avec un seul test on pourrait en fait avoir toute l'information dont on a besoin donc ce genre de simplification sont au cœur de ces accords mais parce qu'on a des centaines de milliers de produits avec leurs spécificités technologiques différentes et les obstacles qu'on hérite du passé qui sont très complexes aussi ces négociations sont compliquées ça prend beaucoup de temps et ça ça se heurte toujours aussi aux intérêts par exemple à des compagnies qui font des crash tests qui ne veulent pas voir cette barrière disparaître Donc en principe, on fait cet accord pour créer des avantages pour l'Europe et pour les Etats-Unis mais quand on regarde l'Europe en détail on voit des pays qui vont bénéficier plus que d'autres et pourquoi ? parce que la simplification des règles ou l'élimination des tarifs s'applique dans certains domaines et pas dans d'autres pas dans d'autres domaines et il se trouve que les pays cœur en Europe comme l'Allemagne par exemple aussi la France peut-être à moindre dégré produisent exactement ces produits-là qui vont voir des simplifications aux Etats-Unis donc c'est les voitures c'est les machines c'est les produits chimiques alors que d'autres pays par exemple les olives qui viennent de Grèce ils ne vont pas avoir ces avantages sur les marchés américains parce que là soit il n'y a pas de simplification possible ou soit il n'y a pas de difficultés au départ parce qu'il n'y a pas d'obstacles bureaucratiques ou de tarifs donc en Europe selon les prévisions qu'on a faites il y a des pays il y a tout le monde qui va avoir des avantages mais la distribution de ces avantages n'est pas uniforme il y a certains pays qui vont l'Angleterre par exemple l'Irlande c'est des pays qui vont avoir des gros avantages après viennent le cœur industriel de l'Europe l'Allemagne les pays bas l'Autriche aussi la France un peu moins mais encore et le Sud Européen gagnerait aussi mais beaucoup moins tout le monde Sous-titrage ST' 501